Générique C'est le morning, je suis ravie d'être avec vous pour deux heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On commence par l'information de cette matinée, c'est cette journée à haut risque aujourd'hui en Égypte. Une forte explosion a retentit il y a quelques minutes au centre du Caire. Alors la fumée se voit de loin et dans toute la ville, une voiture piégée aurait explosé devant le siège de la police. Quatre étages auraient été détruits. Je vous rappelle que les frères musulmans n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils lancent aujourd'hui un nouveau mouvement de contestation alors que le pays s'apprête à marquer le troisième anniversaire de la destitution d'Hosni Moubarak. Hier, cinq policiers ont été tués par des insurgés islamistes. Et on va parler de cette situation en Égypte avec notre invité ce matin, Michel Barzohar. Bonjour. Merci d'être avec nous, historien, ancien député, travailliste. Alors c'est un engrenage de violence en Égypte qui semble difficile pour leur arrêter. Bien sûr que c'est difficile de leur arrêter parce que les frères musulmans ont une emprise très très forte dans le pays. Pas dans les grandes villes comme le Caire et l'Alexandrie. Mais ils ont énormément de soutien et pour eux la seule façon de s'opposer au régime de Sisi et à la popularité croissante du général Sisi qui sera probablement le prochain président de l'Égypte, c'est avec des attaques terroristes comme ils ont fait à Buenos Aires. On a tué cinq personnes, cinq policiers comme aujourd'hui cet attentat. Et si c'est tout ce qui va se passer, alors ce sera assez peu parce qu'ils sont capables de beaucoup plus. Les frères musulmans sont capables de beaucoup plus. Les renseignements égyptiens ne pouvaient pas prévoir cet attentat. On sait qu'ils étaient au siège de la police cette nuit pour préparer le troisième anniversaire de Moubarak et pourtant ils n'ont pas pu prévoir cet attentat. Écoutez, je ne suis pas sûr que les services intérieurs égyptiens sont assez calés pour pouvoir arrêter des événements pareils. Et d'autre part, toujours, même quand il y a les meilleures mesures de sécurité, on peut regarder ce qui s'est passé à Beyrouth où déjà la troisième fois, il y a des voitures piégées qui explosent au milieu du quartier de la Dakhia où se trouve l'état-major du Hezbollah. Alors vous l'avez dit, l'Égypte a entamé une transition politique. Une nouvelle constitution a été adoptée il y a quelques jours. Des élections sont prévues, mais les frères musulmans vont continuer coûte que coûte leur combat contre le régime ? Bien sûr, ils n'ont pas voté au référendum. Vous savez, il n'y a pas eu de vote. Au lieu de voter contre, ils se sont abstenus. Bien que le référendum a montré que beaucoup plus d'Égyptiens soutiennent aujourd'hui Sissi qu'ils avaient soutenu Morsi auparavant par les pourcentages, on voit que Sissi a une emprise très forte. Mais c'est surtout sur la population des villes, la population qui est un peu plus développée, qui est un peu plus, disons, ouverte au principe de la démocratie, de la vie moderne. L'Égypte a changé selon vous ? On marque les trois ans de la destitution de Sni Moubarak. On est loin de cette ère Moubarak aujourd'hui ? Pas très loin, en fait. Pas très loin. Parce que finalement, Moubarak est libre aujourd'hui. Et on se dit, qu'est-ce qu'on a gagné de tout cela ? Rien, finalement. Sissi sera aussi un nouveau Moubarak. Et c'est une partie, cette transition dans le monde arabe surtout, ça prend énormément de temps. Il y a un changement, disons, dans le fait qu'aujourd'hui, les lignes se dessinent très bien. Mais encore une fois, comme dans le temps de Moubarak, les frères musulmans restent dans l'illégalité. Les modernistes et l'armée sont ceux qui, en fait, gouvernent le pays. Où sont les jeunes intellectuels avec des lunettes qui couraient dans les rues du Caire pour créer une nouvelle Égypte ? N'oubliez pas que c'est quand même, c'est très, très, très long. Un mot du régime actuel et de ce rapport d'Amnesty. Publié hier, un rapport qui indique que l'Égypte connaît un niveau de violence d'une ampleur inédite depuis que Morsi a été renversé du pouvoir. On parle de 1 400 morts. C'est l'armée qui est responsable de ce bain de sang ? Pas toujours. Il y a parfois des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes qui se lancent sur l'armée qui n'est pas aussi entraînées comme à arrêter des manifestations de masse de gens qui arrivent de partout et qui sont fanatisés par leur vue, par leur objection au gouvernement. Mais quand même, le seul élément aujourd'hui en Égypte qui est capable finalement de restaurer un semblable d'ordre, disons, social et politique, c'est quand même l'armée égyptienne. Mais l'armée qui a réprimé dans le sang toute dissidence. L'Égypte, un pays libre et démocratique, ce n'est pas encore pour demain ? Non, pas du tout. Mais n'oublions pas, c'est un autre monde, une autre mentalité, une autre façon de vivre. On ne peut pas imposer, comme tout le printemps arabe, on ne peut pas imposer une autre vue, une autre attitude à l'égard de la vie à des gens qui ont vécu des milliers d'années. Ça, c'est leur façon de vivre. Alors le changement, si changement il y aura, va prendre place très lentement. Et je dois vous dire, le fait qu'en Tunisie, il y a déjà un changement pour le mieux, c'est pour le fait que la Tunisie, depuis toujours, a été le pays, disons, le plus progressif du monde arabe. La population était extrêmement influencée par la France, par la façon de vivre de la France, par la démocratie française. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi là-bas, on peut avoir maintenant un changement. Et pour la même raison, pourquoi on ne peut pas avoir un changement de base au cœur en Égypte. – Restez avec nous, Michel Barzor, on parlera du forum de Davos dans un instant. – Et on poursuit cette édition par les grands titres de la presse israélienne avec vous, Yael Bornstein, bonjour. – Bonjour Barbara. – Alors on commence ce matin par le forum économique de Davos. – C'est ça. – Le président Rouhani a fait un carton plein hier. – Absolument Barbara, je vous propose de commencer par Yediot Akharonot, le quotidien populaire à grand tirage qui montre d'un côté le président iranien Toussourir qui a déclaré, je cite, « nous n'avons pas l'ambition d'obtenir l'arme nucléaire ». Alors qu'il essaie de montrer une nouvelle image de l'Iran, on voit de l'autre côté le président israélien Shimon Peres qui appelle, je cite, « à ne pas croire à sa sérénade de mensonges ». L'attaque des sourires, c'est aussi le titre qu'a choisi le quotidien centriste Maharive qui propose un article récapitulatif des thèmes abordés pendant la conférence hier et montre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui a, lui aussi, appelé à ne pas faire confiance à ce qu'il a nommé, je cite, « cette mascarade ». Et dans Israël Ayom, le quotidien gratuit, proche de Benyamin Netanyahou, on cite de nouveau Netanyahou, Rouhani essaye de tromper le monde entier. Le quotidien rapporte aussi que Shimon Peres a souligné que l'Iran n'a jamais déclaré vouloir arrêter sa production nucléaire. Et enfin, à Haaretz, le quotidien de gauche rapporte une déclaration du président iranien, je cite, « Les négociations avec les Etats-Unis sont le développement le plus important depuis la révolution iranienne. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec tous les Etats du monde, même ceux avec qui l'Iran avait des tensions par le passé. » Les journalistes lui ont demandé si cela englobait aussi l'Israël. Il a souri et, répondu, « tous les Etats que l'Iran reconnaît ». Et toujours dans le même contexte de la conférence de Davos, cette déclaration conjointe à Netanyahou et Peres, selon laquelle, si Israël se voyait boycotter économiquement, cela ne lui porterait pas préjudice. C'est d'ailleurs la couverture qu'a choisie le quotidien Maharive. On y voit Netanyahou souriant en compagnie de Bill Gates. Les boycotts qui se sont imposés à Israël au cours des années n'ont fait que renforcer la croissance, a dit Netanyahou. Barbara ? Alors, ce qui fait la une également en Israël, c'est ce drame, c'est une histoire locale, mais c'est cette intoxication des enfants d'une famille de Jérusalem. Oui, Barbara, c'est une tragédie qui a touché absolument et attristé tellement de personnes depuis ces trois derniers jours et qui ne quitte pas la une de tous les médias. Je vous propose de voir à Areth, qui montre non seulement les photos des parents des victimes, mais qui souligne la facilité déconcertante par laquelle des produits toxiques sont vendus librement, des produits dangereux au point d'empoisonner des familles entières. Israël Hayom consacre une double page à cette tragédie. Vous voyez plutôt le suspect mis en examen et les parents éplorés qui se sont séparés de leurs deux fillettes et qui prient pour le rétablissement de leurs deux autres garçons hospitalisés en soins intensifs. C'est l'article Demain Arrive qui a particulièrement retenu notre attention. Le technicien aurait dit aux enfants, si vous sentez quelque chose de bizarre, « Courez et sauvez-vous de la maison » Barbara. Autre affaire locale, elle aussi, qui fait les gros titres ce matin, on parle du chanteur israélien que nos téléspectateurs connaissent peut-être. Il s'appelle Eyal Golan et il est en pleine tourmente judiciaire. Et oui, et ce depuis quelques mois déjà. Le chanteur israélien mis en examen pour détournement de mineurs présente maintenant sa version. Voici l'article d'Israël Ayom. Eyal Golan insiste toujours sur le fait qu'il ne connaissait pas l'âge de ses conquêtes féminines et que son père est le réel instigateur de ces faits à tendance plutôt douteuse. Dans Yedi Otacharonot, le chanteur insiste sur le fait qu'il n'a jamais été question de mineurs et qu'une fois et une fois seulement, une fille lui a annoncé qu'elle n'était âgée que de 17 ans et demi. Il a déclaré avoir quitté les lieux immédiatement. Et Arez, qui montre une photo du chanteur à la sortie de son enquête hier, propose un compte-rendu assez précis de son témoignage, toujours plaidant, non coupable. Barbara. Et on termine, Yael, par une bonne nouvelle pour l'aérospatiale israélien. Oui, c'est Israel Ayom qui nous rapporte cette bonne nouvelle. Israël prévoit d'envoyer en décembre 2015 un satellite civil d'observation appelé Vénus. Alors je vous rappelle que celui-ci n'est pas le premier envoyé par Israël, mais tous les autres, notamment les Amos et les Eros, étaient considérés comme des satellites militaires. Ce satellite est construit conjointement avec l'Agence spatiale française, le CNES, et sera lancé depuis Kourou, en Guyane française. Il aura une durée de vie de 10 ans et son coût s'élèvera à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ses fonctions seront civiles, économiques et scientifiques. Merci beaucoup, Yael. Merci Barbara. Et on vient sur le Forum économique de Davos, qui a pris largement des accents politiques. Hier, le président iranien a récolté les applaudissements de l'ensemble des chefs d'État sur place. Le président et le Premier ministre israélien tentent de crier au monde qu'il se fait berner. Michel Barzohar, Rouhani, superstar, applaudi par son audience, comme à l'ONU au mois de septembre, il a faim sans faute à Davos. Écoutez, c'est un changement, disons, très dramatique dans l'attitude de l'Iran à l'égard de l'Occident. Et bien sûr que les paroles de Rouhani, son sourire, son offensive du charme font des ravages. Et les organisations économiques déjà se lancent sur l'Iran pour pouvoir encore profiter de ce nouveau marché qui s'ouvre devant eux, comme nous l'avons d'ailleurs. Il va revenir en ayant des contrats dans sa poche ? Ce n'est pas à Davos qu'on signe les contrats, mais avec des promesses et avec un intérêt énorme. Maintenant, j'ai aussi écouté le discours de Rouhani, qui était très chaleureux, très gentil. Mais en fait, sur les questions importantes, il n'a rien dit. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé du fait qu'ils vont démanteler leur programme nucléaire. Il n'a pas dit qu'ils vont démanteler leurs fusées à ogives nucléaires qu'ils sont en train de préparer et qu'ils peuvent frapper un peu partout en Europe. Et certainement, il ne peut pas même une fusée maintenant de 10 000 kilomètres qui pourra aussi frapper les États-Unis. Et il a dit vraiment, l'Iran, quand on a demandé là-bas sur la question des relations de l'Iran avec tout le monde, il a dit seulement avec les États reconnus par la République islamique d'Iran. Ça ne veut pas dire ceux qui étaient reconnus auparavant. Et cela manque beaucoup. Ça veut dire, vous voyez qu'il s'échappait de toutes les questions pièges. Ou par exemple, la Syrie. Sur la Syrie, il dit, oui, il y a un problème humanitaire. Nous devons tous faire pour que le problème humanitaire soit résolu. Et nous allons aider, nous aidons déjà. Mais il y a beaucoup de terroristes en Iran. Non, ça c'est le problème des terroristes. Et nous devons chasser les terroristes. Alors pourquoi il est applaudi, reçu si chaleureusement, Rouhani, s'il ne dit pas les choses qu'il faut dire ? Parce que quand il parle de façon différente, il promet qu'il ne veut pas de la... N'oubliez pas que les gens qui sont là sont venus parce qu'ils veulent entendre ces paroles, parce qu'ils veulent recommencer leur affaire avec l'Iran. Maintenant, il y a une chose très intéressante. Au moment où Rouhani a fait ce discours, il a été aussi interviewé par la CNN américaine, par M. Zakaria, qui est un des grands reporters là-bas. Et Zakaria, qui est un homme, disons, de gauche modérée, et qui vraiment était extrêmement supportant de la négociation avec l'Iran, est sorti avec les mains sur la tête de cet interview. Il a dit, voilà, Rouhani, les positions de Rouhani qu'il m'a montrées sont tout à fait différentes et très, très éloignées des Etats-Unis. Je ne vois pas comment on peut arriver à un accord avec eux. Je pense qu'il y a un partage d'attitudes, un partage de jobs dans le gouvernement iranien. Toi, Rouhani, toi, tu t'occupes du charme. Tu racontes des histoires, tu es gentil. Et peut-être vraiment, il y a une partie, une partie même du leadership iranien qui veut vraiment arriver à une entente avec le monde occidental. – Et puis de l'autre, il y a Zarif, qui est peut-être l'aile plus dure du gouvernement, et les ayatollahs. – Il y a les ayatollahs et Zarif. Parce que c'est finalement Khamenei qui décide de tout et c'est lui qui transfère cela par Zarif ou par les gardes révolutionnaires. – Pour tout, on est en train de voir une normalisation des relations entre l'Iran et le monde. C'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux. – C'est cela, parce que le monde a déjà sauté sur cette occasion, même avant que l'Iran ne montre pas de blanche. C'est encore un peu tôt, mais c'est cela qui a évolué. – Alors, les seuls qui semblent s'énerver, ce sont les Israéliens. On écoute le Premier ministre hier à Davos. – Ce que nous souhaitons, c'est un partenariat avec tous les pays du Proche-Orient pour lutter contre ces menaces réelles. Et les paroles que nous avons entendues ce matin par le président de l'Iran ne suffisent pas pour calmer ces tensions. C'est peut-être un changement dans les termes, mais ce n'est pas un changement dans les faits. Tout le monde a compris qu'Iran reste un État agressif et qui participe au massacre en Syrie et qui continue le développement de missiles balistiques de plutonium pour l'arme nucléaire. – Israël va finir par être entendu ou c'est un cri dans le désert ? – Ça dépend de la deuxième manche pour parler entre l'Iran et l'Occident. Parce que c'est alors qu'on va parler vraiment des questions techniques et sur le lieu, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont bloquer tout cela ? Est-ce que Rouhani parle comme ça parce qu'il veut quand même présenter une image, sauver la face, mais il sait très bien qu'il doit arrêter ? Ou bien ils vont continuer ? Et les Iraniens ne sont pas bêtes, ils sont des gens extrêmement intelligents. Mais franchement, je serai ravi de voir que dans quelques mois, le programme iranien s'arrête, comme il dit. – Merci beaucoup, Michel Barzohar. – Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Votre rendez-vous d'actualité tous les matins en direct depuis Télévive. On poursuit cette édition par l'actualité de la semaine, vue et commentée par Michel Kishkaï, CDZ Presse. Merci beaucoup d'être avec nous. – Merci d'abord. – Bonjour Michel. Alors on commence par la situation en Égypte. Ce matin, une forte explosion a été entendue dans le cœur du Caire. Le bâtiment de la police a été soufflé. Quelques jours avant, vous avez noté, comme le monde entier évidemment, l'adoption par référendum de cette nouvelle constitution. C'est également le cas en Tunisie. On va voir le dessin que ça vous a inspiré. – Exact. Et puis ce vote en Égypte était surtout un vote de confiance en Sissi. Et bon, alors évidemment, il a remporté à 98,5% des voix. Donc ce qui veut dire qu'apparemment, les frères musulmans ont boycotté. Ou alors, bon, alors ils répondent par des bombes. Voilà, c'est la façon dont les choses se passent en ce moment. Et on ne sait pas en fait si finalement, cette adoption de cette constitution nouvelle va être une bonne chose pour la suite. En Égypte, on sent qu'il y a, contrairement à la Tunisie, ou apparemment, parce que leur printemps ont commencé plus ou moins en même temps, grosso modo. Et on voit qu'en Tunisie, il y aurait apparemment une espèce de normalisation nouvelle. Voilà, il y a cette constitution, l'égalité des droits des femmes. – L'honneur aux femmes dans votre essai. – Voilà, l'honneur aux femmes absolument. Et elles se sont beaucoup battues. Donc c'est pour ça que je les ai mises un peu en vis-à-vis. Donc en Tunisie, elles disent nouvelle constitution, oui, oui. Et en Égypte, c'est Sissi, mais l'égyptienne que j'ai dessinée, c'est cette jeune femme qui s'était mise nue sur Facebook, justement pour manifester contre les frères musulmans, et qui est devenue une figure un peu emblématique de ce printemps égyptien et qui a dû finalement s'exiler. Donc pour ceux qui la reconnaissent, c'est elle. Voilà, mais là, je l'ai un peu habillée. – Cette transition démocratique, elle va être plus difficile à assurer en Égypte qu'en Tunisie parce que le pays n'est pas mûr encore à accepter ce changement ? – Je pense que, effectivement, les forces qui agissent en Égypte sont très, très différentes de ce qui se passe en Tunisie. Vous savez, d'abord, la Tunisie a été une colonie française. Et le peuple tunisien, d'une manière générale, les Tunisiens vont à l'université. Il y a énormément de gens diplômés, évidemment. Une des raisons de leur printemps, c'est le fait qu'ils n'avaient aucun débouché à cause de ces dictatures de Ben Ali. Mais il y a une mentalité très différente. Je pense que leur exposition à l'Europe, leur visage tourné vers l'Europe, fait que les mentalités sont très, très différentes. Et les frères musulmans sont très, très forts en Égypte. Et l'Égypte, qui justement paraissait être un pays assez modéré dans la carte du Moyen-Orient. Et on a un accord de paix avec l'Égypte, froid. Mais c'est la paix quand même. C'est mieux qu'une guerre chaude ou qu'une guerre froide. Il s'avère qu'il y a des forces sous-jacentes très, très puissantes. Et puis d'ailleurs, dans les attentats du 11 septembre, il y avait des Égyptiens. Donc ça laisse quand même à réfléchir sur... Ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, c'est à nos frontières. Disons, ce qui se passe en Tunisie, c'est beaucoup plus loin. C'est déjà l'Afrique. Nous, on est quand même ici à l'entrée de l'Asie. C'est un tout petit peu différent. Et l'Égypte est justement entre nous deux. On va voir, on va voir ce qui va se passer en Égypte. Mais apparemment, bon, ça va revenir à ce que c'était avant. Il va y avoir de nouveau un militaire qui va prendre le pouvoir. Parce que ce vote, ça veut dire que Cécile va se présenter aux élections et qu'il va les remporter. Et ça veut dire qu'il va devoir mater les frères musulmans. Disons, un semblant de démocratie en Égypte, c'est pas pour demain. En Tunisie, on dirait que c'est en train de se jouer. On dirait que leur révolution commence à entrer dans une phase post-révolutionnaire positive. Du moins, je le souhaite pour eux. Alors, l'autre grand titre de la semaine, Michel, c'est la conférence de paix sur la Syrie qui s'est ouverte mercredi à Montreux. Aujourd'hui, les négociations directes vont être entamées à Genève. Ça vous a inspiré le dessin qu'on va voir avec une musique plutôt macabre que joue Bachar Al-Assad. Ce qui est, c'est qu'il se passe deux choses en Suisse, vu qu'en ce moment, il y a le World Economic Forum à Davos. Mais en fait, à part dessiner Rouhani en train de faire du ski avec Bibi Netanyahou, il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors que là, ce qui se passe, ce qui a commencé à Montreux, sur l'avenir de la Syrie, il y a quelque chose de très fort. D'autant plus que tous les gens un peu sensés comprennent qu'il y a des chances que Bachar se fasse même réélire après avoir assassiné 120 000 de ses concitoyens. c'est quelque chose d'assez incroyable. Vous comprenez que le monde laisse faire ? D'un côté, le monde laisse faire parce que c'est une poudrière, la Syrie, parce que c'est vraiment aux confins de tout ce qui se passe dans la région du Moyen-Orient, entre l'Iran et la Turquie, entre Israël et l'Iran. Donc c'est... À mon avis, il y avait... Je ne sais pas ce que le monde aurait pu faire, d'un côté. D'un autre côté, même pour Israël, on se demande si, finalement, ce qui se passe à l'intérieur du camp des opposants, avec cette opposition entre ce qu'on pourrait appeler al-Qaïda et les plus modérés. Finalement, si jamais Bachar Assad tombe, pour Israël, on ne sait pas quelle va être la suite et ça peut très bien se passer encore pire que ce n'est pour le moment. Mais ce n'est pas une raison de soutenir Bachar el-Assad et le jeu de la Russie dans cet échiquier est à la fois très délicat, ils sont très doués dans ce qu'ils font et en même temps, c'est dégueulasse. Donc voilà, on aura encore des occasions de faire des dessins sur ces situations. Alors, autre titre cette semaine, c'est l'embrasement de Kiev, évidemment. La semaine a été marquée par des affrontements violents entre les manifestants et la police. On a noté 5 morts et 300 blessés. On va voir le dessin que ça vous a inspiré. Sous la nage, la liberté, dites-vous. Oui, ce qu'il y a d'abord, vous savez, il y a quelques semaines, Yanukovitch a décidé finalement de se rallier à la Russie et non pas à l'Europe et il y avait quand même une grande opposition dans la rue. J'ai l'impression que depuis, cette opposition ne s'est pas calmée. Maintenant, il veut limiter les libertés individuelles, notamment interdire les manifestations. Donc on voit qu'il a une grande nostalgie pour l'Union soviétique, sur Yanukovitch, au niveau de l'idée en tout cas. Une grande admiration pour Poutine et ses méthodes. Mais j'ai l'impression que le peuple ukrainien n'est pas d'accord. Ce qui se passe, c'est quand même quelque chose de très fort. Ils sont dans la rue à du moins 10. Il y a des cocktails Molotov, il y a des tirs, des tirs. Il y a déjà, en tout cas hier, il y avait déjà 5 manifestants tués. Ce n'est pas sur le point de se calmer. Ce n'est pas sur le point de se calmer. Mais enfin, quand même, j'ai trouvé que faire un manifestant manifester parce que c'est interdit de manifester, c'était pas mal. Et puis la police, elle n'y va pas de main morte là-bas. Ce n'est pas comme certaines polices qu'on connaît. Alors on termine, Michel, par une histoire qui a fait le tour du monde cette semaine. Jane Goodall, éthologue très célèbre, remet en liberté le chimpanzé prénommé Wunda qui va la remercier. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Wunda qui retrouve la liberté. Écoutez, il s'avère que c'est du mois de juin, mais ça vient d'être, ça vient de circuler maintenant sur le net dans le cadre d'une campagne justement de cet institut de Jane Goodall pour ramasser des fonds. Et donc je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Il y a deux jours, j'ai été profondément touché, surtout par deux choses. La première, c'est qu'on voit bien cette chimpanzée Wunda, ça y est, elle se rend compte qu'elle va devoir se séparer. On l'a remise dans son élément naturel et elle regarde autour d'elle et dit bon, allez, ça y est, maintenant ma vie change. Mais d'un autre côté, la spontanéité avec laquelle elle s'approche de Jane Goodall pour l'embrasser, alors qu'on dit tellement que l'homme descend du singe. Moi, quand je vois ça, je me dis que l'homme a encore beaucoup à apprendre du singe. C'est la réflexion que je me suis faite en voyant ça. Voilà, il descend et que ça vous a inspiré. On vient de le voir, c'est ça qui est touchant aussi dans cette ère de tweet. On ne se parle plus, on ne se touche plus, c'est ça qui nous touche profondément. Ah oui, oui, alors voilà, donc elle lui dit tu m'enverras des tweets et elle lui répond je t'enverrai des likes et tout en l'embrassant. Voilà, c'était une façon de marquer mon émotion parce que j'ai été très touché comme beaucoup de monde et je vois à quel rythme ça circule, ça n'arrête pas. Et c'est très bien de voir ça, ça nous fait un peu réfléchir sur nous-mêmes. Tout à fait, merci de nous avoir apporté ces belles images. Restez avec nous, Michel, sur ce plateau. Vendredi 24 janvier, vous êtes sur I24 News. Voici le rappel des grands titres de cette journée. Journée tout d'abord à haut risque ce vendredi en Égypte. Une forte explosion a retenti ce matin au centre du Caire. La fumée se voit de loin et dans toute la ville. Une voiture piégée aurait explosé devant le siège de la police. Je rappelle que les frères musulmans n'ont pas dit leur dernier mot. Ils lancent aujourd'hui un nouveau mouvement de contestation alors que le pays s'apprête à marquer le troisième anniversaire de la destitution d'Osni Moubarak. L'opposition et le régime syrien entrent aujourd'hui dans le vif du sujet à Genève. Les négociations directes vont démarrer ce matin sous l'égide de l'ONU. Objectif trouver une issue au conflit qui sévit depuis près de trois ans en Syrie. A noter cette information surprenante, la Russie pourrait lâcher Bachar al-Assad. C'est ce qu'a déclaré hier soir Ahmed Djarba qui dirige à Genève la délégation de l'opposition. Et puis au forum économique de Davos, les discussions se poursuivent. Aujourd'hui également, Binyamin Netanyahou et Shimon Peres ont continué de marteler qu'il n'y a pas de boycott économique à l'encontre d'Israël. Mais si ça devait arriver, Israël ferait face. A noter que le premier ministre israélien d'en rencontrer le secrétaire d'État américain cet après-midi, toujours à Davos. Enfin, cette note d'espoir au Soudan du Sud. Un accord de cessez-le-feu a été signé hier soir entre le gouvernement et les rebelles qui s'affrontent depuis la mi-décembre. Une première état pour tenter de mettre fin à un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le cessez-le-feu devra être appliqué sous 24 heures. Alors on vient d'évoquer cette menace de boycott contre Israël qui plane sur le sommet de Davos et plus que jamais l'État hébreu a besoin de communiquer, d'expliquer qu'Israël c'est autre chose également. Une économie innovante, du high-tech, une agriculture de pointe. Et c'est dans ce contexte que se tient à Paris le 2 février prochain, un salon intitulé Israël aujourd'hui et demain. Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour. Alors on vous reçoit en général sous la casquette de colonel de réserve de l'armée israélienne. Vous êtes également délégué du CACL à Bruxelles. Le CACL qui organise cet événement. De quoi s'agit-il ? Tout d'abord c'est un énorme événement, un événement phare à Paris qui se dit le 2 février, place de la Bourse. C'est un lieu symbole, un lieu central de Paris. Et c'est un grand jour, un peu comme 12h pour Israël il y a quelques années en France, où le Kiren Keremetle Israël et puis le ministère du Tourisme et la high-tech israélienne et la culture israélienne vont présenter, aux Juifs de France également, aux Français, le visage d'Israël actuel, moderne, dans le domaine de l'eau, de l'écologie, du développement. On va dire une grande démonstration pour montrer Israël, comme vous l'avez dit, dans une époque où parfois on a du mal à parler d'Israël au-delà du conflit, au-delà des problèmes. Et là, c'est une journée où on va voir le vrai visage d'Israël. Alors Israël, selon vous, est toujours mal perçu, mal compris en France ? En France, il y a deux choses. Il y a d'abord, comme vous l'avez dit, un problème d'image qui est dû depuis des années à un traitement extrêmement dur du conflit israélo-palestinien, où on noircit Israël. On a du mal à sortir des belles choses d'Israël, en Europe et en France en particulier. Et la seconde chose, il y a en France aujourd'hui, il ne faut pas le cacher, une très grave montée d'antisémitisme, d'antisionisme, qui est liée, à mon avis, à une maladie sociale, pas seulement liée d'ailleurs à Israël, qui fait que les gens, ou un public, un grand public, se tournent vers un antisémitisme parfois primaire. On le voit avec des vidéos, avec des comiques qui présentent les choses les plus horribles, les plus ignobles sur les juifs et sur Israël. Et il y a aussi une crise identitaire, où aujourd'hui, les juifs en France se posent des questions pour leur avenir. Et si certains aiment la France, et même, je dirais la majorité, aiment la France et sont inquiets pour la France, aujourd'hui, ils sont également inquiets pour leur avenir en France. Est-ce que ce salon, c'est un appel aux juifs de France à immigrer en Israël ? Ce grand salon est d'abord un rappel, un rappel qu'Israël existe fort, moderne, intelligent, écologique, intéressant, propose des avenirs aux jeunes, aux moins jeunes, dans tous les domaines. D'ailleurs, sur le plateau avec Michel, qui est un dessinateur caricaturiste israélien, il vient aussi de l'Europe et il a fait aussi une grande carrière en Israël. Donc Israël propose et donne des possibilités à chacun de pouvoir vivre en Israël. Et ce grand salon du 2 février à Paris est, je dirais, un rendez-vous, un rendez-vous à ne pas manquer, dans une période troublée en France, où Israël va être là pour rappeler aux juifs de France qu'il y a un avenir possible, un avenir bon en Israël. Et un avenir peut-être bon pour les juifs en France aussi. Vous parliez d'antisémitisme, l'affaire Dieu donné, l'affaire Mera, que tout le monde a dans l'esprit, évidemment. Qu'est-ce qui fera changer les choses en France ? Est-ce que le gouvernement fait assez ? Le gouvernement fait, mais le problème n'est pas un problème de gouvernement. La droite ou la gauche ou le pouvoir ne vont pas changer. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a une maladie de société profonde. Je crois que la France a du mal, et l'Europe aussi, mais la France en particulier, qui est un laboratoire en général assez particulier, ce qui se passe en France, on peut le voir, on peut l'étudier. Les grands phénomènes sociologiques en France ont souvent un impact dans le monde. La France a du mal à passer le cap, je dirais, de la modélisation. L'Europe devient plus petite. Elle devient moins importante dans ce grand échiquier mondial. Et les grands pays d'Europe, les anciens, grands, vieux pays d'Europe, ont du mal à se rendre compte que le monde change et que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ne sont plus ces grandes puissances culturelles. Et alors, on se retourne, on revient vers les vieilles traditions, les vieilles choses ancrées dans le profond de ces pays-là. Et souvent, c'est lié aussi, malheureusement, à un conservatisme et, encore une fois, à un retour des vieilles maladies comme l'antisémitisme. Donc, le problème est un problème, je crois, de passage au XXIe siècle. Et à ce niveau-là, je dirais qu'Israël est le champion du monde de la mondialisation. Israël, par son histoire et également par son présent, a réussi à capter des dizaines de juifs du monde entier, les mettre dans un même état et de... Et c'est ce que vous allez tenter de montrer dans ce salon. Tout à fait. On rappelle la date, le 2 février prochain à Paris. Israël, aujourd'hui et demain. Vous voyez, j'en parle avec beaucoup d'amour parce que c'est un salon important. Et j'appelle vraiment les Juifs de France à venir le 2 février à Paris. Merci. Merci d'être venu nous voir. Merci, Michel Kischka. On se retrouve après un nouveau journal. Restez avec nous. C'est le morning. On est de retour et on passe à l'actualité sur Internet. C'est la revue du web. Elisada, bonjour. Bonjour, Barbara. Alors, le grand titre de cette matinée, c'est évidemment l'Egypte où la tension est encore montée d'un cran ce matin avec une explosion qui a soufflé le bâtiment de la police en plein centre du Caire. Oui, alors les habitants du Caire sont réveillés ce matin avec une forte explosion. Il s'agirait, on l'a dit, d'une voiture piégée qui aurait explosé devant le QG de la police égyptienne dans le quartier d'Alabdidine au Caire. Un nuage de fumée visible de toute la ville. Comme en témoignent ces photos postées il y a quelques instants sur Twitter, on voit l'ampleur de l'explosion. Plusieurs habitants du Caire ont tweeté ce type de photo. Alors, vous l'avez dit, la tension est montée d'un cran suite à un appel à manifester 18 jours contre le régime militaire sur les réseaux sociaux. Hier circulait cette photo très dure du corps d'Amar Khalaf. C'est un collégien originaire d'Alexandrie. Il a été tué hier lors d'une manifestation. Un étau qui se resserre sur les opposants au général Al-Sisi. C'est ce que dénonce un rapport que vous voyez d'Amnesty International. On voit la page égyptienne d'Amnesty International. Et vous voyez sur le compte de l'ONG ce rapport qui en substance dit l'Egypte a connu une détérioration dans le développement des droits et des libertés depuis l'enlèvement de Mohamed Morsi le 3 juillet dernier. Ce rapport pointe, je cite aussi, la trahison des aspirations de la révolution égyptienne. Et le symbole de cette révolution, c'est la place d'arrière du Caire. Eh bien, regardez cette image postée hier sur Twitter par une partisane des frères musulmans. Justement, la place est vide et elle dit ceci. Dur de croire que ceci est la place de notre révolution. C'est désormais une place d'une ville fantôme. Et un résumé en caricature de ce qui est en train de se passer en Égypte. Voilà, vous voyez, sans commentaire, d'une privation de liberté à une autre. Voilà, et c'est ce que dénonce le rapport d'Amnesty. Une situation de violence inédite en Égypte. Et on le voit, la violence qui continue de sévir avec cette forte explosion ce matin. Et on poursuit Rudy avec une information. On ne parle que de ça depuis deux jours dans les milieux d'Internet, mais dans le milieu économique également. Facebook, attention, ne perdrait pas moins de 80% de ses utilisateurs en 2015 jusqu'à 2017, c'est ça ? Voilà, à peu près. C'est un véritable pavé dans le web. Qu'ont lancé deux chercheurs de l'université de Princeton. Ils sont partis de l'analyse de la vie du réseau social phare des années 2000, MySpace. Et c'est vrai que MySpace a connu grandeur et décadence. Lancé en 2003, il est évalué à 580 millions d'euros. En 2005, pour finalement voir le nombre de ses utilisateurs chuter de manière vertigineuse, avant un rachat pour seulement 35 millions d'euros en 2011, eh bien, pour eux, le succès d'un réseau social est tout simplement comme la vie d'un virus. En fait, ça suit exactement la même courbe. Donc, selon l'étude, Facebook a atteint son pic de popularité en 2012. Et si leur modèle d'épidémie est correct, le ralentissement va commencer cette année. Et Facebook aura déjà perdu 20% de sa base en décembre 2014. Et le ralentissement, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveaux utilisateurs ? Ou même les anciens quitteraient Facebook ? Oui, les anciens se quittent et se tournent vers d'autres réseaux sociaux. Alors ça, c'est l'analyse. Malgré le buzz que cette étude a provoqué, il y a peu de chances que leur projection se réalise, en fait. Alors, Facebook, c'est vrai, on l'a dit, perd des utilisateurs, notamment chez les jeunes, qui se tournent vers Snapchat ou encore Instagram. Mais cette étude, elle est basée sur une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas connectés via les appareils mobiles, via les portables. Or, c'est la moitié des connexions qui se font sur Facebook via les smartphones. On peut aussi ajouter que les chercheurs sont spécialisés en aéronautique et n'ont pas grand lien avec le net. Et aussi que la revue dans laquelle ils publient n'est pas extrêmement crédible car il n'y a pas de comité de lecture pour vérifier leur dire. Donc finalement, c'était un peu une projection un peu farfelue, on peut le dire. Alors, farfelue peut-être, mais est-ce que cette étude a eu un impact direct sur l'entreprise Facebook, sur les actions Facebook ? Alors, il y a eu une petite chute de l'action Facebook, pas vertigineuse. Elle est passée de 56,5 dollars à 55 dollars. Un petit effet, rien d'inquiétant. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais surtout, un énorme buzz mondial. On voit qu'à chaque fois qu'on touche à Facebook, c'est à peu près la planète entière qui s'emballe. Qui en parle. Bon, ce qui promet encore des beaux jours à Facebook, finalement. Je pense, oui. Allez, on parle d'autres choses moins reluisantes, les déboires de l'ado. Numéro 1 de la planète, Justin Bieber. Du feu, ado. Le plus populaire de la planète. Rien ne va plus pour Justin Bieber. Alors, déjà, il y a une dizaine de jours, la police de Los Angeles avait annoncé avoir trouvé de la cocaïne à son domicile. Eh bien, hier, le chanteur a été arrêté à Miami pour avoir conduit sous l'emprise de drogue et d'alcool. Il est aussi accusé d'avoir participé à une course sauvage dans les rues de la capitale de la Floride. Une course de voiture. Oui, de voiture. Pas une course à pied. Non, non. Ça aurait été pas mal. Mais non, là, c'est vraiment conduite en état d'ivresse, excès de vitesse. Pendant la garde à vue, le chanteur de la police, la police de Miami a tweeté la photo qu'on a vue. Elle a été prise pour l'identifier. C'est ce qu'on appelle un mugshot en anglais. Alors, on le voit. On l'a vu tout sourire. Pas plus inquiet que ça, finalement. Il en fallait pas plus pour que les internautes s'amusent des déboires du chanteur. Et là, c'est parti. Il y a ceux qui imaginent leur propre version de la photo au commissariat. Il y a aussi ceux qui pensent avoir la photo exclusive de l'arrestation. Et enfin, ceux qui se souviennent du chanteur à l'époque où il ne buvait que du soda. On voit finalement que la seule chose qui n'a pas changé, c'est le sourire ultra bright. Sourire ultra bright. Allez, on termine avec un autre ado en version moins trash. Oui, moins trash. C'est le week-end, on a envie de s'évader. C'est ce que nous invite à faire un ado polonais. Il est passionné d'images, de voyages et de réalisations. Il a une petite GoPro, vous savez, ses petites caméras. C'est un YouTuber. Il s'appelle Prospix. Et il est donc polonais. Il nous propose un tour d'Europe, France, Suède, Hollande. Je vous invite à le suivre. Attention, ça va vous donner un petit peu le tournis. Ah, c'est très frais. Un petit tour d'Europe et après, on retourne faire ses devoirs. Comme si de rien n'était. Voilà. Ni vu, ni connu. Merci beaucoup, Rudy. Restez avec nous. Vendredi 24 janvier, vous êtes sur I24 News. Voici l'essentiel des titres de cette matinée. Journée à haut risque ce vendredi en Égypte. Une forte explosion a retenti ce matin au centre du Caire. La fumée se voit de loin et dans toute la ville, une voiture piégée aurait explosé devant le siège de la police. Je rappelle que les frères musulmans n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils lancent aujourd'hui un nouveau mouvement de contestation alors que le pays s'apprête à marquer le troisième anniversaire de la destitution de Sni Moubarak. L'opposition et le régime syrien entrent aujourd'hui dans le vif du sujet à Genève. Les négociations directes vont démarrer ce matin sous l'égide de l'ONU. Et à noter cette information plutôt surprenante, la Russie pourrait lâcher Bachar Al-Assad. C'est ce qu'a déclaré hier soir Ahmed Jarba qui dirige à Genève la délégation de l'opposition. Il a précisé avoir eu cette information la semaine dernière à Paris de la bouche même du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Et puis au Forum économique de Davos, les discussions se poursuitent. Elles aussi aujourd'hui, Binyamin Netanyahou et Shimon Peres ont continué de marteler qu'il n'y a pas de boycott économique à l'encontre d'Israël. Mais si ça devait arriver, Israël ferait face, ont-ils expliqué. A noter que le premier ministre israélien doit rencontrer le secrétaire d'État américain cet après-midi, toujours à Davos. Enfin, cette note d'espoir au Soudan du Sud. Un accord de cessez-le-feu a été signé hier soir entre le gouvernement et les rebelles qui s'affrontent depuis la mi-décembre. Une première étape pour tenter de mettre fin à un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le cessez-le-feu devra être appliqué sous 24 heures. L'Afrique au menu également. Ce matin, on parle musique avec la mort d'un producteur qui a fait chanter tout le continent et ce, pendant des décennies. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Alors, je vais vous parler justement d'Ibrahima Silla, un homme dont on dit qu'il a fait chanter l'Afrique de l'Ouest et qui est décédé il y a peu, le 30 décembre 2013, donc il y a quelques mois à Paris, à l'âge de 58 ans. Ibrahima Silla, il était sénégalais, il était producteur de musique et puis il avait fondé le célèbre label Sillart. Et c'était avant tout un véritable découvreur de talent africain qui a lancé sur le marché international beaucoup d'artistes devenus par la suite de véritables références dans le monde de la musique. Il est allé les chercher dans de petites salles africaines, parfois même dans leur village. Alors, par exemple, on lui doit Yosundur, on lui doit Salif Keta ou encore le grand Alpha Blondie. Et je vous propose d'ailleurs, avant d'en parler un peu plus en détail, d'écouter une compilation de quelques-uns des musiciens africains qui ont eu la chance, un jour, d'être opérés par Ibrahima Silla. Ibrahima Silla Ibrahima Silla Ibrahima Silla All right. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est un homme qui est né au Sénégal donc je vous disais en 1955 c'était le fils d'un riche dignitaire religieux guinéen qui n'a jamais accepté bien que son fils se lance dans l'univers musical alors Silla raconte d'ailleurs régulièrement raconté régulièrement que quand son père a su qu'il voulait devenir musicien il est devenu fou de rage Ibrahima Silla a persévéré il est arrivé en France en 1975 à l'âge de 20 ans et puis en 1981 il a créé le label Silla Art devenu aujourd'hui une véritable référence dans le monde de la musique africaine et donc très rapidement il est devenu cet homme clé de la musique francophone de l'Afrique de l'Ouest et ce qui a beaucoup marqué les gens qui l'ont côtoyé et bien c'était sa générosité inintéressée son envie finalement que ces artistes qu'il avait découvert grandissent quitte même à ce qu'ils partent pour un autre label c'est ainsi par exemple que le chanteur sénégalais Ismaël Lowe doit à Silla son ascension internationale c'est avec Ibrahima Silla qu'il débute et qu'il rédige le single que vous avez entendu Tage et Beaune et lorsque la maison de disques française Barclay vient un jour chercher Ismaël et bien Ismaël est un peu réticent et c'est Silla en personne qui le convainc de le quitter et de signer pour le concurrent Ibrahima Silla c'était donc avant tout un pur dénicheur de talent qui souhaitait que ces artistes se forgent une réputation internationale et puis au delà de ça et bien il voulait bien entendu faire connaître la musique africaine au monde la faire traverser les frontières. Alors on parlait de musique africaine on a entendu ces tubes de musique africaine mais il faut rappeler qu'Ibrahima Silla c'est aussi un passionné de musique cubaine Et oui et bien son intérêt pour la salsa cubaine était très fort et c'est d'ailleurs si j'ose dire sa marque de fabrique ce qui le distingue tout particulièrement d'autres producteurs de musique africaine Ibrahima Silla disait d'ailleurs lors d'un entretien accordé à la radio RFI en 2011 que les sonorités africaines et cubaines étaient très proches voire même cohérentes notamment selon lui et bien à cause du passé d'esclavage commun Ibrahima Silla a toujours été passionné par la musique cubaine, musique cubaine qui d'ailleurs il faut le dire était très à la mode en Guinée et au Sénégal dans les années 60-70 et c'est donc très naturellement qu'il a été amené à mêler ces deux sonorités la salsa cubaine et puis la musique africaine très rythmique pour produire cette musique qu'on surnomme afro-cubaine Et donc il a produit plusieurs disques de musique afro-cubaine c'est ça ? Tout à fait, alors il a produit l'orchestra Baobab avec Francis Senghor, Francis Senghor ce n'est pas moins que le fils du poète et président sénégalais Léopold Senghor Et puis il y a tout juste quelques mois avant sa mort en novembre 2013, Ibrahima Silla avait lancé sur le marché le huitième album du collectif Salsero Africando L'album s'appelle Viva Africando Alors le groupe Africando c'est un groupe qui a démarré en 1992 dans un tout petit studio new-yorkais avec seulement trois chanteurs sénégalais Et puis Bonkana Maïga qui est un musicien malien qui a vécu à Cuba Africando s'est bien entendu ensuite enrichi de voix de différents pays et puis aussi bien sûr de musiciens latinos qui vivaient à New York Et aujourd'hui Africando c'est un groupe à dimension internationale qui a réussi l'exploit de replonger les Africains dans l'univers de la salsa Et je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques extraits de cette musique très métissée avec BTC un titre donc d'Africando Vous m'avez mis de bonne humeur Laura Oui et bien il faut donc saluer Ibrahima Silla qui nous laisse après ses 30 ans de carrière un très très grand catalogue de musique africaine Voilà salut l'artiste Salut l'artiste et merci d'être venue nous présenter tous ces tubes A suivre dans le morning on vous parlera de cette application qui fait un carton plein en ce moment Ça s'appelle Tinder, c'est de la drague, géolocalisé, le premier GPS de l'amour si vous préférez Explication et toutes les images après un nouveau journal, restez avec nous C'est sur le plateau du morning, merci d'être avec nous, c'est vendredi on va terminer cette émission en douceur On va parler d'une application qui cartonne, on va parler d'art contemporain israélien On commence par cette application, c'est devenu un phénomène mondial, ça s'appelle Tinder C'est le nouveau GPS de l'amour, bonjour Yoan Waki Bonjour Barbara, alors effectivement aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler de sexe, de consommation Ou un peu tout ça à la fois, voilà c'est un peu le principe de Tinder, de Grindr et de tout ce qui finit par heure et qui fait un carton en ce moment Je m'explique, Tinder c'est une application mobile de rencontre amoureuse lancée en 2012 à Los Angeles Le principe est très simple, vous vous inscrivez grâce à votre compte Facebook Vous faites défiler les photos des utilisateurs inscrits dans un rayon de 70 km autour de vous Et vous pouvez soit liker, soit sweeper, c'est à dire passer la photo si la personne vous plaît ou pas Dès qu'il y a un like réciproque, vous pouvez entrer en contact et discuter avec l'autre personne soit sur l'application, soit sur Facebook Regardez cette vidéo, ce sera un peu plus clair en images Voilà donc ça paraît tout bien Vous pouvez être comme ça et pourtant c'est un carton Aujourd'hui il y a plus de 35 millions de profils pour une moyenne d'âge de 27 ans dans les utilisateurs et utilisatrices Et 3,5 millions de matchs, c'est à dire de likes réciproques par jour Contre 350 millions de swipes, de passages chaque jour Et 100 000 nouveaux abonnés qui s'abonnent également chaque jour Mais le but c'est que ça mène à une réelle rencontre, c'est pour ça qu'on cherche les gens qui sont localisés autour de nous Exactement, l'idée c'est de rencontrer des gens qui sont autour de vous Vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de sexe, en général on se rencontre pour quoi ? Ah ça je ne réponds pas, je n'en sais rien, on se rencontre un peu pour les deux, chacun fait ce qu'il veut Alors comment vous expliquez qu'on soit passé pour ces sites de rencontres aussi rapidement, des sites en ligne à sites sur mobile en fait ? Alors effectivement le marché de la rencontre digitale est très grande, elle représente un peu plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel Et le gros du marché est pris par les applications mobiles et c'est en forte progression, ça risque de continuer longtemps Comment on est passé de l'un à l'autre ? Plusieurs explications déjà, on cible une catégorie de la publication qui est ultra connectée C'est-à-dire les 18-35 ans qui ont constamment un smartphone dans la main et qui l'utilisent pour tout plein de genres de choses Deuxième raison, l'industrie du charme, du porno et de la séduction ont toujours été à la pointe de l'innovation Et le sont d'autant plus quand on parle de technologie Donc ce n'est pas étonnant que ce soit dans ce secteur qu'on utilise ces applications Deuxième raison assez forte, c'est que l'anonymat de chaque utilisateur est un point très important et rassure les femmes Pourquoi l'anonymat ? Parce qu'en fait sur l'application vous n'avez uniquement votre photo et votre prénom Pourquoi les femmes ? Quand même, la photo ce n'est pas très anonyme Ce n'est pas très anonyme, il faut bien vous montrer à un moment donné si vous voulez savoir si vous pouvez plaire Mais pourquoi je dis ça ? Parce que les femmes ont toujours été le secret, le problème, la problématique des lieux de drague On le voit dans les clubs traditionnels, si vous voulez attirer des hommes et des femmes, il faut qu'il y ait des femmes Parce que s'il n'y a que des hommes, ça ne fonctionne pas à part si on est dans un lieu de drague gay Et du coup, il y a plusieurs techniques qui ont toujours été employées On laisse rentrer les femmes gratuitement, on oblige les hommes à arriver accompagnés de filles Ici, tous les problèmes sont réglés Pourquoi ? Parce que par la géolocalisation anonyme, c'est-à-dire qu'on sait juste que vous êtes dans un rayon de 70 km On ne connaît pas exactement votre emplacement Il n'y a pas de problème de sécurité pour les femmes Deuxième raison très importante, c'est qu'étant donné que les hommes peuvent vous parler uniquement Si vous avez vous aussi liké leur profil, vous ne pouvez pas vous faire harceler Vous ne pouvez pas recevoir de messages incessants de personnes à qui vous ne voulez pas parler Ça séduit les femmes, conclusion assez phénoménale Aujourd'hui, c'est le seul site ou la seule application qui peut revendiquer une quasi-parité de profil 45% de femmes pour 55% d'hommes inscrites sur Tinder Vous êtes en train de me dire que c'est finalement l'outil parfait pour la rencontre amoureuse Mais quand même, ce n'est pas très romantique Non, ça ce n'est pas très romantique On est plus au niveau de l'efficacité ici qu'au niveau du romantisme, c'est certain Par contre, désolé de vous décevoir, mais ça répond aux besoins ou à la demande d'une nouvelle génération Une génération qui consomme finalement le sexe et la rencontre amoureuse comme un produit de consommation lambda C'est quand je veux, où je veux, avec qui je veux Ça va vite, c'est concret Ça va vite, c'est concret, c'est efficace J'organise ça du métro depuis mon canapé au travail grâce à mon téléphone Parce qu'il faut quand même savoir que Tinder, c'est une application qui est très addictive Le fait de passer, le fait de voir défiler, c'est un peu comme à la loterie Vous vous dites que le prochain, c'est peut-être le bon Et du coup, on passe, on passe, on passe On est vraiment dans l'efficacité absolue Ça protège également du râteau, c'est-à-dire que vous passez, vous likez, il n'y a pas de retour Vous ne savez pas vraiment, on ne sait pas qui fait le premier pas On ne se fait pas rejeter On ne se fait pas rejeter, exactement En Israël, ça marche ? En Israël, ça marche très, très bien Il faut savoir que la première application du genre, c'est la version gay de Tinder Qui s'appelle Grindr Et qui a été développée en 2009 par des Israéliens Donc Grindr fonctionne à peu près sur le même principe Et fonctionne tout aussi bien Grindr, c'est aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs dans 192 pays Et 70 000 personnes connectées en moyenne en permanence Voilà, pour vous montrer un peu l'ampleur de ce phénomène, c'est juste énorme Vous en pensez quoi, Marie-Sheikh ? Je suis dépassée Heureusement que je n'ai pas 20 ans depuis longtemps Je préfère le côté romantique dans la vie Ça peut être romantique quand ça termine, on le voit dans le film de lancement Quand ça termine par une belle rencontre amoureuse qui arrive normalement, régulièrement par l'application Et le coup de foot, c'est quoi ? Ah oui, non, là on n'y est pas On a un coup de foot sur son appareil mobile Oui, on aime son appareil Alors Marie, on va parler avec vous de culture Comme chaque semaine vous venez nous présenter des artistes israéliens notamment Qui font l'actualité On parle aujourd'hui de deux expos qui ouvrent ce vendredi à Tel Aviv Alors la première, ça se passe au pavillon Elena Rubinstein au musée de Tel Aviv C'est un solo consacré à Gabriel Klasmer Voilà, alors il s'agit d'un... Et ce qui est intéressant dans cette expo, c'est qu'on a l'impression qu'il y a dix artistes et pas un seul Il y a un côté presque schizophrénique tellement les choses sont différentes l'une des autres C'est de la sculpture, il y a un jardin de sculptures énormes Il y a beaucoup de peintures des années Là nous voyons une bulle, la bulle reçoit le public Et la bulle c'est juste tout ce qu'on dit, les riches vivent dans des bulles, les pauvres vivent dans des bulles La bulle c'est un peu, ça représente un peu le Tinder qu'on a vu tout à l'heure Et en fait la fragilité de l'oeuvre Parce qu'on parle d'oeuvres qui restent pendant 100 ans, 200 ans, 500 ans, Mona Lisa, les pyramides Et là il s'agit de si on souffle dedans, elles s'explosent La bulle, juste une question, ça ressemble à un oreiller Parce que la photo est mal prise, la bulle a 30 mètres de largeur et de l'onde Et donc c'est une vraie critique sur la société en fait Tout à fait, on vit dans une bulle et c'est tellement fragile qu'on peut tout exploser en une minute Et voilà, c'est le vide en fait, il est intéressé par le vide un peu de notre société À l'intérieur, derrière les apparences dorées À l'intérieur elle est vide mais on peut rentrer dedans aussi Donc on joue avec l'argent et le doré Il y a tout ce côté critique social que cet artiste aborde Et nous avons vu aussi des travaux qui ont des vagues comme ça On va revoir ce tableau Voilà, alors donc on revoit cette bulle qui nous attire Et nous, ça fait un peu peur mais ça attire aussi parce que c'est très glory Et puis ce monsieur a inventé une machine Voilà, et cette machine là, elle peint en vertical et horizontal Et c'est deux morceaux de bois Et à la fin il y a un pinceau et c'est la machine qui fait le travail C'est-à-dire que lui a pensé que la peinture était arrivée à un dead end On avait tout fait, on avait fait le monochrome où c'était noir sur noir Et à ce moment-là, après les années 60, que va-t-on faire ? Et là il a inventé cette machine, il met de la couleur, il ajoute de l'acrylique Et là c'est le comparaison C'est la peinture automatique Presque, presque comme le surréalisme, presque comme les rêves Presque comme le manifeste de Breton Et à la fin ça devient un travail vraiment zen, mystique Il arrête au moment où, voilà, on est dans l'air du temps Et il y a une influence énorme, digitale évidemment C'est lui qui contrôle la machine, l'artiste a quand même la main C'est comme si on ne sait plus qui contrôle la machine, contrôle l'artiste Ou l'artiste contrôle la machine Le résultat est vraiment assez mystique je dirais Et très beau aussi Et à part ça, les dernières années, ce monsieur s'occupe beaucoup de sculptures Alors là aussi on est dans le low tech Il va dans des magasins où on vend tout à 1 dollar Il achète du papier aluminium qu'on utilise tous dans la cuisine Et il fait des sculptures Et c'est exactement le contraire de la bulle La bulle elle est vide, elle est grande Là c'est des petits travaux, des têtes, des corps Qu'il masse avec des centaines de kilomètres de papier argenté Et il les rend des têtes monochromes Des têtes comme des sculptures du 20ème siècle Qu'on a vu chez Brancusi ou chez d'autres grands artistes Donc ce mélange de bas et haut, de chair et de riche, de muséal et de critique C'est un peu cette expo qu'on pourrait dire qu'elle est une expo de groupe Mais en fait c'est l'expo de groupe d'une tête d'un seul artiste Alors sur ses visages, il y a un message derrière Il est précis dans ce village ? Il est hanté, non, on ne peut reconnaître personne Il est hanté comme par l'histoire, comme par la vie, comme par les femmes Évidemment Là ce qu'on voit C'est ce qui se passe maintenant dans le musée C'est l'étage en dessous C'est un mélange de... comme dans une sculpture moderne Il dit qu'il se croyait dans une mini-golf C'est un jardin de sculpture mini-golf Qu'il a tout installé, ses décors Et tout est fait à base de nylon et de plastique Et c'est juste incroyable On a l'impression que c'est lourd alors que c'est très léger On retient quand même comme fil conducteur une certaine élégance Dans ses sculptures, dans la bulle On est dans le monde du chic On a été imbibé par Londres et César Et donc vraiment c'est une expo qu'on voit rarement en Israël Et qu'on pourrait voir très facilement à Londres Elle a été... elle est très bien faite Elle a été faite par un architecte L'architecture était un architecte américain Donc on a amené tout ce qu'on sait du monde Et on l'amène en grande élégance au musée Tel Aviv Jusqu'au 10 mai 2014 Pavillon, Héléna Rubinstein, Gabriel Klasmer Deuxième expo dont on parle aujourd'hui Marie C'est une collection, la collection d'Igal Aouvi Ça se passe en ce moment à l'université de Tel Aviv Alors d'abord un mot sur cette expo qui crée la polémique Pourquoi ? Voilà, donc elle l'ouvre dans une heure Si on veut être précis Et là nous avons... Igal Aouvi est un grand homme d'affaires Très connu en Israël et peut-être même dans le monde Il a beaucoup de maisons, de parking, etc. Et ce monsieur a décidé il y a 10 ans de commencer une grande collection d'art Comme beaucoup d'hommes d'affaires Et il a... C'est courant en Israël ces hommes d'affaires qui se mettent à l'art ? De plus en plus, oui, parce que d'abord c'est un très bon investissement À la banque on ne gagne plus d'argent Et puis c'est beau, et puis c'est chic, et puis c'est à la mode Et ils investissent dans des artistes israéliens ? L'art contemporain est le dernier cri de ce monde Si à Londres c'était les musiques dans les années 60 Si c'était la mode après L'art contemporain, mais vous ne vous rendez pas compte Dans les vernissages c'est juste devenu vraiment une folie Et donc monsieur Aouvi s'entoure de gens qui s'y connaissent Et il achète 850 jusqu'à aujourd'hui Il a 1600 oeuvres, c'est énorme Une grande collection 850 oeuvres de l'étranger, donc du monde entier Et 850 oeuvres israéliennes Donc c'est une belle rencontre entre les deux cultures Qui ouvre bientôt Et la polémique est Pourquoi est-ce que l'université de Tel Aviv Lui a donné l'espace, le seul espace De la galerie d'art à un homme d'affaires Parce que c'est un espace public Qui appartient à l'université Tout à fait, où les artistes, les étudiants devraient exposer Et moi je dis que plus on a des espaces d'art Je m'en fous des raisons C'est pas moi qui va décider C'est pas moi qui va changer le monde Plus on a des espaces où on peut montrer l'art Mieux c'est pour le peuple Et donc dans cette collection Dans l'expo qui ouvre dans une heure La tour de Babel La première d'une trilogie On va voir des oeuvres magnifiques Je prendrai Alors la photo qu'on a vue C'est celle d'un photographe allemand Andreas Gurski Tout à fait Ça, ce qu'on voit à présent Là on voit De Chirico Un artiste italien Né en Grèce Dont le père travaillait dans une station de train Et il a construit Beaucoup de tours Il peint des tours C'est un artiste qui a inventé la métaphysique Qui a été le précurseur des surréalismes André Breton a été très influencé par lui Donc nous voyons ces tours un peu mystérieuses Élégantes La solitude prône La montre en haut Le temps qui passe Les gens ont l'air un peu pressés C'est fait exprès Oui mais il y a Oui c'est un dessin Donc il n'y a pas de couleur Donc on doit se concentrer dans la forme Dans les espaces de l'architecture italienne Mais ce qu'il veut montrer C'est surtout un mal-être C'est des années de la première guerre mondiale Entre les deux guerres Donc on est vraiment La mal de vie Le mal du siècle je dirais Qui est très forte chez De Chirico Qui a été toute sa vie Qui l'a montré et démontré Surtout par des solitudes En prenant des objets spéciaux En les agrandissant Et le dernier travail Dont j'aimerais parler C'est de Moshe Kuperman Un artiste israélien Né au début du siècle En Pologne Dont la famille a traîné D'un camp à l'autre Je dis ça parce que L'Holocauste existe Même si on ne voit pas De très vraiment Ça toujours Il y a ce côté de la grille Derrière une grille Une surface sur une surface Sur une surface Donc c'est Soit disant Comme on dit Abstrait Mais tellement imbibé Et là c'est sa tour de Babel Sa souffrance Ce qui l'a suivi toute sa vie Avec des tonalités Très je dirais Foncées Grises Vertes C'est la Shoah qui le hante Oui Toute sa vie Mais toujours très beau Très moderne C'est devenu une peinture israélienne Avec tout ce qu'on sait De la société israélienne Alors voilà Pour cette collection Exposée donc A l'université de Tel Aviv Et on termine Par un événement à venir Une expo Que vous connaissez bien Qui démarre à Paris La semaine prochaine Oui Elle démarre jeudi prochain Dans la galerie Minotaur Et Alain Le Gaillard A Saint-Germain Donc je vous conseille Tous d'y aller Et là on va voir Un petit teaser On va vous donner Envie d'y aller Et on en reparlera En profondeur Quand vous reviendrez On regarde Voilà Alain Le Gaillard Et la galerie Minotaur A Saint-Germain A partir de 6h Venez tous Merci beaucoup Marie Merci beaucoup Johan C'est la fin de cette émission Merci à vous de l'avoir suivie Je vous souhaite de passer Un très beau week-end On se retrouve lundi Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada